salut les amis bricolos et salut les amis motards on se retrouve aujourd'hui pour la suite du projet honda vfr alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui et bien j'ai reçu une petite boîte avec pas mal de pièces que j'attends maintenant depuis presque un mois donc plus de trois semaines en tout cas donc qu'est ce qu'on va faire bien on va commencer à remonter tout doucement la moto avec les pièces que l'on a reçu donc c'est parti et salut les bricolos bienvenue sur la chaîne bricole et raccagnac je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo alors j'espère que vous allez tous très bien et si vous êtes prêts on y va go alors voilà donc on se retrouve après donc le nettoyage complet des bas de fourche et alors nettoyage également donc de la jante et du pneu voilà alors ce que je voulais vous expliquer aussi je vais mettre comme ça ça sera plus simple c'est que ici vous avez vos roulements vous voyez roulement vérifier avant de remonter que les roulements tournent bien qu'il n'y a pas un plat vous sentez un arrêt ou quoi que ce soit donc vous avez un roulement bien sûr de chaque côté voilà vous voyez on sent bien que ça tourne comme il faut vérifier également l'état des lèvres des joints spi qui sont ici qui servent bien sûr à protéger les roulements pour l'entrée de toutes les crasses possibles qui peut y avoir sur la route donc bien sûr des deux côtés également de voir qu'il n'y a pas de déchirure n'est rien du tout et que le joint est bien en place alors les deux petites bagues qui se trouvaient ici et là eh bien ce sont des bagues en fait qui servent également pour l'étanchéité donc des joints spi alors vérifier également si vous n'avez pas ça comme ça si vous n'avez pas une rayure ou quoi que ce soit dans la bague alors moi ici visuellement on voit des traces donc je suppose que vous le voyez donc visuellement on voit des traces mais au doigt on ne sent absolument rien donc ça c'est à vérifier également et alors moi je personnellement je vous conseillerais de les changer tous les 50 000 km bien sûr sauf si vous voyez qu'il ya un défaut ou quoi que ce soit avant quand vous changez les freins ou quoi vous vérifiez et si vous sentez qu'il ya une petite cannelure dedans bien vous changez les deux petites bagues c'est pas pour le prix que ça coûte mais en fait au moins ça protège vos roulements et votre axe de tout ce qui peut être grippé à cause des poussières qui pourraient y rentrer voilà donc ici bien on va reposer la roue et puis on va reposer les étriers et et voilà donc allez on met les petites épaisseurs voilà alors comme je vous ai dit on sait pas se tromper parce qu'ici vous avez le disque de détection de l'abs donc qui vient se mettre de ce côté ci donc on positionne la roue voilà on prend son axe qu'on a bien nettoyé et alors moi je vous conseille c'est de mettre un petit peu de graisse dessus donc moi ici je mets de la graisse au lithium voilà pas de temps de non plus même déjà ici c'est c'est de trop donc on en met bien surtout l'axe bien lubrifier l'axe 1 est ce que je vais même faire je vais même en mettre aussi sur les petites épaisseurs qui avait là pour être sûr et certain que tout soit bien lubrifier donc voilà on va en mettre un petit peu sur le roulement ici voilà et sur le joint spi également voilà comme je vous ai dit c'est pas la peine d'en mettre une tonne voilà alors un petit peu ici également voilà ok pour celui ci voilà même chose de l'autre côté un petit peu dans le roulement sur le joint spi voilà 1 et un petit peu également sur l'entretoise ici puisque l bien sûr va recevoir l'axe en son centre et alors elle vient appuyer sur le roulement et elle fait l'étanchéité du joint spi voilà alors on se frotte les mains pour ne pas en mettre partout voilà voilà et maintenant il reste plus qu'à repositionner l'axe ce qui n'est pas le plus facile puisque il faut soulever la roue faire attention de ne pas perdre bien sûr l'épaisseur qui se trouve de l'autre côté donc bien positionner sa roue voilà 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 c'est des de la même tige qu'on avait tantôt voilà et ça doit rentrer tout seul sans forcer voilà alors ce qu'on peut faire on enlève l'excédent voilà 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 on va faire quelque chose de l'autre côté surtout vérifier bien qu'il n'y a rien sur le disque pour l'abs votre capteur lui il est bien en face voilà on passe de l'autre côté enfin quoi qu'ici on peut déjà mettre présenter les deux petites vis je dis bien présenter donc on ne les sert pas voilà et ce qu'on peut faire également on peut déjà aussi présenter l'étrier de frein sans le serrer on regarde que les plaquettes soient bien mises à place faites bien attention à la jante parce que là on est vraiment tout prêt on passe les plaquettes on peut faire avant pour avoir un petit peu plus facile c'est de repousser les plaquettes voilà vous poussez légèrement en fait vous repoussez les pistons dans l'étrier et ce qui permet d'avoir plus de jeu donc à vos plaquettes on aura plus facile pour repasser le disque de frein voilà et voilà alors on n'oublie pas de remettre les petites cages donc ici donc une en bas et une en haut voilà et on peut remettre les gros écrous sans les serrer simplement pour empêcher que l'étrier ne tombe voilà allez on passe de l'autre côté voilà alors on reprend un petit peu par ici vous remarquerez que j'ai changé de gant parce que de un les premiers ont explosé et de deux vu la chaleur qu'il fait ici dans le garage il est totalement impossible de pouvoir remettre des gants en nitrile tellement il colle aux mains donc voilà alors ici on replace l'écrou de serrage de l'axe donc on le remet contre voilà on positionne on positionne les deux petits les écrous enfin les boulons de serrage d'axe sans les serrer voilà on va venir fixer son étrier voilà alors même chose on écarte légèrement les plaquettes pour avoir plus facile pour pouvoir repasser le disque alors un petit conseil quand vous appuyez n'appuyez jamais sur la partie plaquettes appuyez plutôt sur la partie fer qui se situe dans le bord c'est beaucoup beaucoup mieux et comme ça au moins vous n'abîmez pas vos plaquettes voilà alors n'oublie pas de remettre les deux petites cages voilà et on y va tout doucement faire attention à la jante voilà attention au câble de l'ABS également voilà et on repositionne ces deux boulons il y en a qui vous diront qu'il est préférable de mettre du frein filé dessus personnellement je ne suis pas trop adepte de ça sur les freins pourquoi ? parce que on les démonte assez souvent et du frein filé des fois vous avez vraiment vraiment du mal à avoir votre boulon voire même parfois il casse dedans donc moi je dis quand c'est serré au couple généralement ça ne bouge pas si maintenant vous voyez que après avoir refait un entretien après avoir remis des plaquettes ou quoi vous remarquez que vos boulons sont légèrement desserrés ce qui veut dire que là vous avez une moto qui a pas mal de vibrations ça peut arriver et bien à ce moment là oui là je vous conseillerais de mettre une pointe mais vraiment une pointe de frein filé et encore je vous conseillerais pas de mettre le rouge mettez plutôt le bleu parce que le bleu il est plus facile à enlever le rouge parfois on est nécessaire de chauffer bon et chauffer là vous vous rendez bien compte que les coupelles des pistons de frein elles seront mortes voilà allez on va resserrer un petit peu tout ça au couple pour remettre un petit peu ça d'aplomb à tout de suite voilà donc on se retrouve à présent pour tout serrer au couple donc on va commencer par l'axe de roue alors on prend la clé dynamométrique l'axe de roue lui il est à 79 79 newton mètres donc on va se mettre à 79 on est à 50 60 donc là on est voilà 79 voilà 79 alors les vis de serrage d'axe eux sont à 22 newton mètres donc on va se mettre à 22 alors petite chose à savoir ne pas oublier pour ceux qui ne le sauraient pas une clé dynamométrique lorsque vous avez fini de l'utiliser il faut toujours la dévisser complètement pourquoi ? parce que si vous laissez votre ressort en pension et bien il y a grande chance que lorsque vous allez la réutiliser elle est déréglée donc il faut de nouveau ce qu'on appelle la tarer donc il faut la régler à l'occurrence celle-ci elle n'est pas réglable il y en a qui sont réglables on peut les retarder donc il faut faire il faut la renvoyer en usine et là ça vous coûte un bras quoi voilà donc là on est à 22 donc là c'est du 10 donc ici on serre à 22 newton mètres voilà et voilà même chose de l'autre côté voilà donc ici pareil on vient serrer à 22 newton mètres voilà 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 alors maintenant on va serrer les étriers donc pour ça on prend la douille de 14 c'est 13 ou 14 je ne sais plus et là on va se mettre à 45 c'est du 14 donc 45 30 40 oui et 5 voilà alors bien mettre les vis d'abord l'une contre l'autre voilà et maintenant on peut y aller voilà même chose de l'autre côté donc même chose pour l'autre côté donc on serre à 45 on met les vis contre d'abord voilà seconde et on serre au couple à 45 voilà on fait bien attention de remettre le petit caoutchouc dans son support pour le capteur ABS et voilà la roue de devant est remontée avec les étriers remis allez on passe derrière alors voilà on se retrouve donc à l'arrière de la VFR alors qu'est-ce qu'on va commencer à faire on va commencer à remonter la partie de la fixation de l'étrier donc il vient se fixer de ce côté-ci alors ce que je vous conseille avant tout c'est de bien nettoyer donc les supports où viennent se mettre les clips anti-vibration donc bien nettoyer pour qu'il n'y ait plus de de plaquettes ou quoi que ce soit dessus alors remettre les clips anti-vibration donc bien faire attention de ne pas les oublier de ne pas les perdre non plus parce que sinon vous allez avoir un bruit énorme lors du freinage voilà comme ceci donc la partie la grande partie vers le dessus et les deux petits ergots vers le bas c'est ce qui va permettre que quand vous allez remettre vos plaquettes elles vont bien rester dans l'encoche ici et ne pas bouger ici vous remarquerez qu'il y a une petite usure ici dans le bas pourquoi parce que sur l'ancien l'ancien support ici il y avait un petit ergot qui était cassé donc évidemment ça a venu frotter un petit peu donc c'est pour ça que j'ai remplacé cette pièce et j'en ai mis une nouvelle voilà alors à faire aussi c'est le petit soufflet ici qui permet donc à l'étrier de pouvoir avancer et reculer donc avec les plaquettes qui se trouvent ici donc pouvoir avancer et reculer pour pouvoir serrer le disque donc on va mettre un petit peu de graisse cuivrée dedans donc la graisse cuivrée il n'y a pas de placement de produit c'est simplement de la graisse que moi j'utilise parce que j'aime bien elle va bien voilà n'en mettez pas une tonne non plus ça sert à rien donc voilà comme ceci donc comme ça le petit coulisseau eh bien il restera il aura l'opportunité de bien coulisser dans le caoutchouc alors regardez si vous avez de la crasse ou quoi que ce soit qui est dans le coulisseau bien nettoyé avant avec du nettoyant frein même chose ici donc il faut que ce soit bien clean bien propre alors on mettra un petit peu de graisse également ici aussi quand ce sera remonté pourquoi ? c'est parce que c'est la deuxième partie avec le coulisseau ici en plastique en caoutchouc pardon qui vient se mettre de ce côté-ci donc là il faut que l'étrier coulisse parfaitement donc voilà on va passer de l'autre côté on va remonter cette pièce-ci et alors ici également faire attention c'est le petit capteur qui est ici le petit capteur ABS que l'on va venir refixer dans son support et qu'on va venir serrer mais vraiment avec parcimonie parce que bon ce sont des pièces très délicates donc ça casse assez facilement voilà allez on remonte ça de ce côté-là voilà nous voici donc de l'autre côté donc comme je vous ai dit ici vous retrouvez donc votre capteur ABS on le nettoie comme il faut faire attention au câble bien sûr on frotte un petit peu les supports comme je vous ai dit aussi surtout pas utiliser de papier de verre parce que si vous utilisez pardon du papier de verre la lime à y va venir se coller autour de votre capteur et alors quand il va devoir prendre les mesures du disque ici autour ça va vous donner une erreur puisque ceci est légèrement magnétique donc ne pas utiliser de papier de verre voilà alors la pièce ici donc elle elle vient se remettre donc ici derrière donc comme comme ceci voilà ça vient se remettre comme ceci voilà alors au préalable qu'est-ce qu'on va faire on va remonter le capteur ABS parce que sinon par la suite on ne saura plus le remonter donc le capteur ABS il vient se positionner comme ceci donc vous voyez bien que le fil partant par là il doit venir se positionner comme ça avec le fil de ce côté là donc comme la pièce vient ainsi le capteur ABS lui vient comme ça il arrive à le passer dans le trou voilà alors normalement vous ne savez pas vous tromper de sens pour la pièce pourquoi bien parce que ici vous avez une petite épaisseur une petite bague en plastique et de ce côté-ci donc si vous voyez bien de ce côté-ci vous avez un petit renfoncement qui ne permet pas justement si vous mettez le capteur ABS à partir de l'autre côté de pouvoir le positionner ici donc il n'y a qu'un seul sens c'est dans ce sens là voilà et les vis bien sûr viennent se positionner comme ceci donc deux petites vis de 6 ou de 8 je pense que c'est 6 avec une tête de 8 voilà on fait toujours attention de ne pas tirer sur le câble voilà donc nous viendrons resserrer ça quand l'étrier enfin le support étrier sera remonté donc on fait bien attention au repassage voilà alors les deux boulons de fixation sont des boulons de 10 donc comme ceci il y a des gens qui vont vous dire qui préconisent de mettre du frein filet moi je ne suis pas chaud avec le frein filet pourquoi ? parce qu'après quand vous devez les démonter c'est la galère donc moi je serre tout au couple comme ça je suis sûr et certain bon que ça ne bouge pas de 1 et que de 2 quand je dois intervenir sur le véhicule j'ai beaucoup plus facile à démonter que de commencer à chauffer ou quoi ou alors commencer à arrondir la tête donc voilà maintenant moi je vous conseille c'est que bon si vous ne fixez pas au frein filet une fois de temps en temps vous jetez un petit coup d'oeil au boulon de vos freins ou à votre tête de fourche pour vérifier que tout est bien tout est bien c'est vrai qu'il n'y a rien qui se desserre quoi bon voilà petit conseil ce passage voilà alors on vient mettre à buter c'est du 14 voilà donc on met à buter si on sent une résistance on vérifie le pourquoi parce que ça peut être possible que ce soit la pièce qui est légèrement de travers et alors vous venez forcer sur votre capteur ABS donc bien vérifier qu'il soit bien positionné à son emplacement donc ici vous voyez il est bien derrière la couronne et alors comme ce n'est pas serré vous voyez bien qu'il y a de l'espace donc il n'est pas pris dedans donc ça c'est bon et alors par la suite avec une petite clé de 8 on viendra resserrer comme il faut ici derrière le mettre simplement à buter et donner un petit coup un huitième de tour pour l'éviter de pour éviter de casser la pièce quoi voilà donc notre support étrier est replacé l'antivibration bien vérifier qu'il soit toujours bien mis dessus maintenant on va pouvoir repasser de l'autre côté pour remettre notre étrier dessus refixer notre étrier et après venir serrer l'ensemble au couple allez on passe de l'autre côté voilà on se retrouve de l'autre côté ici alors ce que je vais faire pour l'instant pour avoir un petit peu plus de place c'est que je vais retirer ce bac donc pour ça je vais prendre donc la vis de vidange on lui met un nouveau joint la vis de vidange du pont bien sûr et alors on va venir la revisser avant ça un petit peu de nettoyant frein sur un linge pour nettoyer l'endroit où on va revisser voilà on remet la vis voilà on sert d'une clé allen de 6 voilà et alors celui-ci normalement se sert à 12 Nm bon malheureusement je n'ai que la grande clé ici disponible la petite je l'ai prêtée on ne me l'a pas encore rendue je suppose que ça en tant que bricoleur vous avez tous la même farce quand on prête généralement après il faut courir pour récupérer ces outils donc je ne sais pas serrer à 12 Nm donc je vais le faire à la main approximatif bon vous ne forcez pas comme un bœuf vous sentez quand même bien quand le boulon est bien pris voilà en plus ceci bon on est quasiment dans un alliage aluminium donc forcez pas trop pour venir passer à travers le pas c'est inutile donc voilà maintenant on peut retirer ce bac voilà alors ici bon j'ai remarqué en fait que j'ai été un petit peu trop vite parce que j'ai remonté l'étrier mais en fait j'ai remonté le support l'étrier mais en fait il faut d'abord que je passe l'étrier sur son axe ici parce que sinon après comme vous pouvez le voir on ne sait plus le mettre parce qu'avec le disque voilà on ne sait plus on ne sait plus le passer donc ce que je vais faire je vais redémonter les deux vis ici simplement pour avoir un peu d'aisance pour repasser ceci mais avant ça j'ai une petite chose à faire c'est que les ressorts le ressort en fait qui vient se positionner ici donc dans le dans le dessous de l'étrier enfin dans le dessus quand il est placé voilà comme ceci avec les plaquettes qui viennent se mettre comme ça voilà le petit ressort en fait quand vous allez retourner votre étrier il risque de tomber donc moi ce que je vous conseille d'abord c'est de bien nettoyer complètement tout l'étrier donc repousser vos pistons complètement à ras bord pour avoir plus facile après en remettant les plaquettes pour pouvoir le repositionner sur le disque mais surtout bien nettoyer tout l'intérieur de votre étrier et alors pour le petit le petit ressort ici ce que je vous conseille en fait c'est de venir pincer légèrement mais quand je vous dis légèrement c'est légèrement parce que sinon les deux petites attaches ici elles peuvent casser donc pincer très légèrement les deux petites attaches pour qu'en fait ben voilà pour que ça puisse venir forcer un peu au remontage voilà ici dedans voilà et quand on appuie ça fait comme un effet ressort et là ça ne bouge plus donc là il ne tombe plus il ne tombe plus donc là comme ça vous pouvez mettre après vos plaquettes et le ressort ne tombera pas parce que sinon après c'est une galère je vous assure quand vous devez mettre les plaquettes et que le ressort tombe à chaque fois et dans le pire des cas vous ne l'avez pas vu tomber vous remettez les plaquettes et bien évidemment vous allez avoir une vibration énorme parce que votre plaquette ne vont pas être en poussée voilà alors on va redémonter les deux les deux écrous en vitesse ici pour avoir un peu de jeu alors avant ça je vais mettre un petit peu de graisse cuivrée voilà dans le caoutchouc ici du coulisseau donc c'est la même chose en fait que celui que j'ai fait de l'autre côté donc c'est pour avoir le coulisseau qui coulisse bien sûr vous direz c'est le principe qui coulisse bien voilà même chose aussi vous regardez bien qu'il n'y a pas de crasse à l'intérieur qu'il n'y a pas de frein ou quoi que ce soit donc vous nettoyez un petit peu tout ça avant avec du nettoyant frein ou alors même de l'eau et du savon il y en a qui le font avec de l'eau et du savon voilà alors ne pas en laisser déborder voilà alors pourquoi de la graisse cuivrée il y en a qui me disent parfois pourquoi de la graisse blanche pourquoi de la graisse silicone pourquoi de la graisse cuivrée bien en fait la graisse cuivrée est une graisse qui résiste aux hautes températures donc comme ici de l'effrein quand vous sollicitez l'effrein il monte en température et bien cela permet que la graisse cuivrée ne fonde pas donc elle ne devienne pas en état liquide et venir se répandre sur vos plaquettes ce qui ferait bien sûr que vous n'auriez plus de frein à ce moment là donc la graisse cuivrée elle tient je pense sans dire de bêtises je vais jeter un petit coup d'oeil mais je pense que ça doit être 1000 1000 et des degrés évidemment il n'est pas marqué mais je pense que c'est ça ça doit tenir 1000 et des degrés donc vous voyez c'est bien prévu c'est pour les freins pour les colliers d'échappement pour les cosses de batterie pour les boulons de roues donc vous voyez c'est tout ce qui est censé en fait se desserrer relativement facilement par la suite et qui en même temps garde une propriété pour les hautes températures voilà donc comme ça vous savez un petit peu alors les graisses silicone ça c'est plutôt pour tout ce qui est caoutchouc donc pour ne pas venir attaquer tout ce qui est caoutchouc donc comme vos soufflets de cardan ou quoi que ce soit ou autre caoutchouc et la graisse blanche ben ça c'est plutôt pour tout ce qui est roulement voilà comme ça une petite explication en vitesse des différents types de graisses il en existe encore bien d'autres mais bon ça ce sont les trois essentiels que l'on utilise en mécanique générale donc la cuivrée la silicone et la graisse blanche graisse blanche qui est considérée comme une graisse standard universelle mais pas pour ce qui monte en température malheureusement voilà alors ici on enlève le petit fil de fer que l'on a mis au préalable voilà et alors on vient repositionner le petit axe ici dans le support et alors comme ça on peut replacer l'étrier et son support sur le vis de frein toujours en prenant garde bien sûr que le petit ressort reste bien à l'intérieur de l'étrier on monte les deux boulons voilà on les met contre on serre à tout au couple après voilà et alors maintenant on va s'occuper un peu de nos plaquettes donc les plaquettes ben là vous n'hésitez pas même chose du dégraissant frein pour bien nettoyer les plaquettes et alors avec un petit chiffon on va passer dessus si vous voyez maintenant qu'elles sont bien trop noires qu'il y a de la poussière de frein dessus ou quoi que ce soit vous pouvez sans hésiter passer un petit morceau de papier de verre dessus pour leur rendre un petit peu un état bon propre on va dire et légèrement lisse et après bien sûr bien nettoyer avec du nettoyant frein pour que les les petites fentes que vous voyez ici pour permettre à la poussière de partir soit bien soit bien égagées voilà et quand elles sont bien propres ben là il n'y a pas de problème vous pouvez les replacer dedans ce qu'on va faire d'abord on va peut-être repasser pour avoir plus voilà on va replacer l'axe ici donc qui est le même principe que cet axe-ci donc comme il passe dans le soufflet qui est derrière et qu'on a mis un petit peu de graisse on peut en remettre un tout petit peu simplement pour le positionner comme il faut voilà et alors on le fait rentrer en le faisant tourner pour que la graisse aille bien tout le long du soufflet voilà alors même chose c'est une clé à l'aide de 6 donc on va venir le positionner et on ne le bloque pas voilà donc comme ça l'étrier s'est bougé alors maintenant comme je vous ai dit on s'occupe un peu des plaquettes donc les plaquettes elles sont propres donc voilà on en replace une à l'extérieur ici alors bien regardez que le bout de votre plaquette je vais vous montrer le bout de votre plaquette ici vieille vieille vienne bien rentrer dans le petit support anti-vibration que l'on a mis ici à l'arrière alors le petit support anti-vibration comme je vous ai dit je l'ai changé donc je vous montre un petit peu la référence Honda donc c'est le 43-112-MGE006 donc ça c'est le petit support qui se trouve sur le support de l'étrier complètement dans le fond donc on vient positionner notre plaquette et on va bien regarder à l'arrière que notre plaquette est bien dans le petit clips pour pouvoir positionner la deuxième plaquette voilà et alors on prend l'axe sur l'axe ici là je déconseillerais quand même de mettre un peu de graisse pourquoi ? parce qu'elle est en contact direct avec la plaquette donc tant qu'il est propre que vous l'avez bien nettoyé même à la rigueur un peu frotté au papier de verre ou à la brosse de fer c'est bon donc maintenant on l'installe à travers les deux plaquettes voilà et on va venir le refixer donc à l'arrière ici donc ça c'est du 8 on va dire de bêtise ça c'est du 8 c'est du 8 normalement voilà donc là on vient le mettre également à serrage voilà on ne force pas et alors on vérifie bien si les plaquettes sont bien dedans donc ça on peut le sentir de par en dessous si elles ne dépassent pas en dessous de l'étrier ce qui est le cas donc voilà nos plaquettes sont bien dedans il ne reste plus qu'à tout serrer au couple alors nous voici de nouveau de l'autre côté alors je voulais vous montrer donc comme je vous parlais tantôt des plaquettes dans le petit clip et bien regardez là on les voit vous voyez on voit bien les plaquettes qui sont dans le petit clips donc comme ça vous êtes certain que vos plaquettes sont bien mis et puis il suffit de regarder un petit peu la position des plaquettes par rapport à l'étrier et vous voyez que là elles sont bien mises mais surtout bien regarder que les plaquettes soient bien mises là dans le petit clips à l'arrière voilà on continue alors donc voilà comme je vous ai expliqué alors maintenant ici on va serrer au couple donc les deux gros boulons de fixation du support d'étrier donc ceux-là ils viennent se serrer attendez que je ne dise pas de bêtises ils viennent se serrer à 45 newton-mètre donc c'est du 14 voilà on prend la douille de 14 on prend notre clé dynamométrique que l'on va venir régler sur 45 30 40 et 5 voilà et alors on serre l'ensemble à 45 newton-mètre alors on fait très attention parce qu'ici on va pousser vers le bas la moto n'oublions pas qu'elle est toujours sur sa béquille centrale donc faire attention quand même que la moto ne bascule pas donc ça on prend attention on fait doucement voilà 8ème et voilà voilà donc les deux vis du support sont serrées maintenant on va s'occuper de la vis de l'axe donc l'axe lui c'est une vis en diamètre 12 donc ça vient se serrer à 23 newton-mètre alors pour ça vous aurez besoin d'une douille de 6 en haleine donc voilà on va garder notre rallonge et on vient se mettre à 23 newton-mètre voilà alors toujours même chose on fait attention parce que la moto elle est mise sur sur la béquille centrale voilà 23 newton-mètre alors maintenant il reste la goupille ici qu'on appelle plus précisément la goupille c'est la goupille qui tient vos plaquettes donc en fait quand vous devez changer les plaquettes rien de plus simple il suffit simplement d'enlever la goupille et vous savez retirer vos plaquettes directement par l'arrière ça sert à rien de tout démonter comme on a fait ici en fait ici tant que j'en ai profité j'ai tout nettoyé voilà alors la goupille elle vient se serrer la goupille d'axe ici donc la goupille des plaquettes elle se sert à 13 newton-mètre donc comme je vous ai déjà dit je n'ai pas la petite clé dynamométrique donc là on va le serrer à la main donc c'est du 8 on met contre et on pousse un tout petit peu d'un 8ème détour voilà et ça bien sûr on verra vérifier de temps en temps dans les premiers centaines de kilomètres pour voir si rien n'a bougé voilà donc on a resserré notre goupille on a resserré l'axe de l'étrier on a resserré les deux écrous de fixation les deux boulons pardon de fixation du support d'étrier et on a resserré également notre bouchon de vidange lequel d'ailleurs je vais repasser un petit coup de nettoyant frein voilà on va être sûr et certain que tout soit bien propre voilà alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va s'occuper de la partie du frein à main donc l'étrier du frein à main donc ici on a l'étrier que j'ai au préalable complètement démonté tout nettoyer repousser également le piston mis de la graisse cuivrée donc qu'est-ce qu'on va faire on va remonter nos plaquettes et on va venir refixer notre étrier en dessous et refixer notre câble voilà allez c'est parti alors donc voilà notre étrier alors on repousse comme il faut l'étrier ici donc c'est le même principe que celui du dessus donc vous avez des coulisseaux qu'il faut repousser voilà ici donc vous le repoussez au maximum alors vérifiez bien que votre petit ressort même principe que celui-là est bien dans le fond celui-ci normalement est toujours un petit peu plus dur donc normalement il ne bouge pas donc regardez bien s'il n'est pas cassé ni rien du tout regardez bien si votre piston bouge comme il faut donc moi ici je lui ai mis un petit peu une graisse cuivrée dessus donc comme ça il est prêt donc qu'est-ce qu'on va faire on va lui mettre les plaquettes plaquettes de frein à main donc référence 06436 MEH006 de toute façon je vous mettrai de nouveau les liens dans la description en dessous de la vidéo alors les plaquettes voilà donc elles viennent se mettre comme ceci donc une dans ce sens-là une dans l'autre pour que le disque puisse venir se mettre au milieu voilà et l'autre dans ce sens-là et on remet les petits coulisseaux pour éviter qu'elles se barrent voilà et voilà on resserre ça un petit peu voilà alors on vient replacer ceci en dessous donc là je vais vous positionner autrement je vous reprends après voilà donc ici je vous ai pris à la main donc si ça bouge un petit peu désolé donc voilà en fait les deux pattes donc une ici et une là ce sont les deux pattes de fixation de l'étrier ici donc on va venir positionner à l'endroit ça devient voilà on va venir positionner donc bien regarder que vos plaquettes sont bien écartées pour faire passer le disque au milieu je vais essayer à une main mais c'est pas évident donc on fait passer le disque au milieu et alors on va venir fixer l'étrier donc sur son support juste derrière voilà à une main c'est pas évident mais bon je suppose que vous aurez compris donc il suffit de pousser légèrement que les deux les deux trous ici viennent s'aligner avec les trous là et alors après on viendra remettre les deux boulons qui sont ces boulons-ci et on viendra tout serrer au couple voilà je refixe ça et je vous prends juste après voilà l'étrier donc qui est l'étrier de frein à main qui est remis dans son support donc vous voyez le boulon est là et l'autre boulon est ici donc on va resserrer ça contre donc c'est du 13 donc vous remettez ça contre et alors après on va aller jeter un petit coup d'œil de l'autre côté pour voir si les plaquettes sont bien positionnées après on reposera le câble du frein à main et on fera un petit réglage sur la vis ici qui est une vis donc que vous savez dévisser et tourner comme ceci donc qui est une vis à régler pour pouvoir faire le réglage de notre frein à main allez à tout de suite alors voici de l'autre côté alors on vérifie bien que nos plaquettes soient bien bien mises que le disque ne gêne nullement donc on voit que notre étrier est bien placé donc il n'y a pas de soucis alors on n'oublie pas non plus de resserrer derrière les petites vis de 8 de notre capteur ABS bah oui vous me le dites pas vous me le dites pas allez vous oubliez personne qui me le rappelle donc voilà donc on resserre les petites vis de 8 avec une clé une clé plate qu'on sait venir passer ici derrière donc on resserre pas trop exagérément non plus il ne faut pas casser les vis ce sont des vis de 8 donc n'oubliez pas donc voilà et alors ici et bien là il ne reste plus qu'à régler donc notre levier de frein à main de l'autre côté pour pouvoir déjà avoir un serrage sur les plaquettes de frein à main allez on repasse de l'autre côté et on va raccorder en même temps notre flexible alors ici donc vous avez votre commande de frein à main donc ici on voit bien qu'elle n'est pas réglée puisqu'elle a une énorme course donc ce qu'on va faire on va d'abord venir refixer le câble pour pouvoir après ensuite faire notre réglage de frein à main alors petite spécificité pour les pour les serrages de boulons alors ces deux vis-ci elles elles viennent se serrer à 31 newton mètres et les deux goupilles qui se trouvent de l'autre côté elles elles se serrent à 17 newton mètres voilà alors il restera celui-ci qu'il faudra resserrer également mais ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va s'occuper donc de notre câble donc on repositionne le câble comme ceci voilà 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 et alors maintenant on va savoir faire le réglage un petit peu plus facilement donc pour faire le réglage cette vis centrale s'enfonce et en fait c'est la vis qui est fixée sur votre piston donc ce qu'il faut faire c'est dévisser le contre-écrou visser cette vis pour venir je dis bien presque à serrage du piston contre les plaquettes il faut toujours que votre disque puisse tourner dans le vide et alors comme ça dès qu'on va venir serrer un petit peu sur le câble votre fin à main sera effectif donc on va le faire un petit peu à la main donc on tourne la vis centrale voilà on regarde si le disque tourne toujours qui est le cas donc on peut encore resserrer un petit peu on va prendre une petite pince voilà ici on sent que ça commence à devenir un peu dur et effectivement le disque a du mal à tourner donc on desserre notre vis centrale voilà on resserre notre écrou on vérifie donc là le disque tourne parfaitement et si on tire un petit peu dessus on s'aperçoit que ça vient directement serrer notre frein à main donc ici on va le serrer on va le mettre contre en fait et puis on va aller vérifier avec la gâchette du frein à main qui se situe sur notre guidon de voir si ça se verrouille comme il faut alors pour resserrer c'est du 12 ah oui ici en fait c'est du 12 c'était pas du 13 pour les vis de serrage de comment de l'étrier donc ici c'est du 12 également donc on va le mettre contre donc on prend une petite rallonge on le met contre voilà pour éviter qu'il bouge et on va tester à notre gâchette du guidon donc voici notre gâchette alors on fait un petit essai pour voir on s'aperçoit qu'elle va bien trop haut donc on va redonner un petit coup sur la vis en centrale alors voilà deuxième essai après avoir resserré un petit peu la vis en centrale voilà ici on s'aperçoit que c'est nettement plus dur donc là il n'y a pas de problème notre main à main est bon voilà donc on se retrouve de ce côté-ci pour la dernière partie donc la dernière partie ça va être quoi remonter la roue de ce côté-ci avant ça on a vérifié une dernière fois que tout était bien resserré que tout était bien à sa place alors une chose surtout à ne pas oublier c'est que comme vous avez remonté votre étrier vous avez repoussé les pistons donc ce qu'il va falloir faire impérativement c'est donner des coups de frein donc à l'avant sur votre guidon pour rapprocher les pistons avant de pouvoir aller rouler parce que sinon si vous partez comme ça et que vous devez donner un coup de frein vous allez freiner dans le vide la moto va aller tout droit parce que vous pouvez remarquer que l'étrier bouge pourquoi ? parce que les pistons ne sont pas revenus à leur forme donc il va falloir simplement donner un ou deux coups de frein et les pistons vont reprendre leur forme initiale enfin leur place initiale voilà alors bien vérifier bien sûr que tout tourne comme il faut et que tout est bien fixé et si c'est ok on va pouvoir remonter la roue alors avant ça vérifiez quand même si vous n'avez pas trop de rouille ou quoi sur les tiges des goujons enfin des tiges filetées rappelez-vous que quand on a démonté on a eu énormément de mal donc ce que je vais faire je vais donner un petit coup de brosse de fer et après mettre un petit peu de graisse cuivrée donc une fine larme et après on remontera la roue et on serrera tout ça au couple allez on nettoie 1 1 holes 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 3 5 5 1 Voilà, donc les tiges filetées pour la roue sont nettoyées. Alors ce que vous pouvez faire quand même, c'est que quand vous avez fini de nettoyer, si vous le faites à la brosse de fer manuelle ou même à la brosse de fer avec une petite disqueuse, vérifiez quand même qu'il n'y a toujours pas de limaille ou quoi que ce soit sur votre petit capteur ABS. Sinon vous serez bon à tout redémonter et refaire un nettoyage parce que vous allez avoir une erreur ABS. Donc vérifiez quand même bien avant de remonter la roue. Voilà, alors comme là c'est bon, ce qu'on va faire, on va mettre une petite lichette de graisse cuivrée sur les boulons. Je dis vraiment une petite lichette, donc il ne faut pas en mettre une tonne, ça ne sert à rien. Et de toute façon, quand vous allez venir visser votre écrou, votre boulon, il va prendre tout du long. Donc ça ne sert à rien d'en mettre une tonne non plus. Voilà, maintenant on peut repositionner la roue. Alors pour la roue, on fait attention au petit quart de boue qu'on est venu mettre ici. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie non plus de le casser. On le positionne d'abord dedans. Voilà. Et alors après on va venir soulever la roue pour venir la mettre à sa place dans les goujons. Voilà. Et là, on peut venir mettre les écrous. Donc notre roue est remontée. On vérifie bien si elle est bien recentrée, bien fixée, s'il n'y a rien qui gêne. Et alors à partir de là, je vais refaire le petit montage avec les bouts de bois pour pouvoir serrer les écrous au couple. On se retrouve tout de suite. Donc voilà donc la roue reposée avec le petit système astucieux. Mais bon, comme on est tout seul à travailler, ce n'est pas évident. Donc ici, je mets un bloc de béton de ce côté-ci. Deux bouts de bois à travers la jante posés sur le bras de suspension derrière. Alors faites très attention si vous faites ce système-ci de ne pas venir écraser votre tuyau de frein, d'étrier de frein. Donc il y a largement la place avec deux tasseaux comme ceci de passer sur le côté. Alors maintenant, on va resserrer ces boulons-ci au couple. Donc pour le couple, c'est 108 N. Si vous n'avez pas de petite décimale, vous pouvez mettre 110 N. C'est en général ce que l'on met même sur les roues de voiture. Donc 110 N. Alors, on fait quand même toujours attention parce que la moto est quand même toujours sur la béquille centrale. Donc on tient l'ensemble. On fait tout doucement. Voilà. On essaie de serrer en croix. C'est meilleur. Comme ça, au moins, on est sûr et certain que la jante est à sa bonne place. Et alors, on fait un petit tour pour être sûr et certain de ne rien avoir oublié. Voilà. Pour aujourd'hui, la vidéo se termine. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on va continuer ensemble l'aventure du projet VFR. Salut, salut, amis motards et amis bricolos. Alors, on fait un petit tour pour voir un petit peu ce qu'il en est, le projet qui avance. Donc voilà, ici, l'avant est remonté. Donc, comme vous avez vu, jante nettoyée, frein refait, le tout remonté. Alors, à l'arrière, ici, étrier de frein principal remonté. Étrier de frein de parking remonté. La roue remontée. Voilà, donc il restera plus qu'à finir tout l'entretien, tout remonté, tout le moteur, les différentes pièces que j'ai reçues et avancé dans le projet. Voilà. Donc, bien sûr, la jante, on l'a nettoyée comme il faut. La jante de devant, la jante de derrière. On en a profité. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez tenus au courant des prochaines vidéos à venir. Alors, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Bricoler et Cagnac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada